Bien, bonjour à tous, je suis la directrice de Languedoc Roussillon Livre et Lecture, Cécile Jodlowski-Pera, et je suis très heureuse d'introduire cette rencontre, qui est à la fois une rencontre dédiée aux littératures occitanes et anglaises, et à la fois le démarrage de Total Festum, opération dédiée à ces langues régionales, l'occitan mais aussi le catalan, que nous démarrons cette année avec cette rencontre et qui se déroulera tout au long du mois de juin. Je voulais en premier lieu remercier nos partenaires, en premier rang desquels la région Languedoc-Roussillon, qui initie cette manifestation en faveur des littératures et de ces langues régionales, remercier également la Comédie du Livre et la mairie de Montpellier qui nous accueillent aujourd'hui, ainsi que les partenaires de cette opération qui sont des partenaires médias, Radio Languedoc qui retransmet ces rencontres, elles seront donc enregistrées et vous aurez la possibilité de réécouter ces échanges en podcast sur le site de la radio et également sur le site de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture. Le magazine César participe également à la promotion de cet événement Total Festum, et donc vous pourrez retrouver des interviews d'auteurs et de poètes occitans et catalans dans le prochain numéro. Vous dire également que pour Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, c'est très important de montrer le caractère vivant de ces langues, savoir qu'il existe des auteurs qui écrivent aujourd'hui des textes tout à fait passionnants, savoir qu'il existe des éditions comme les éditions de Raboukaïre, les éditions de Jorn, mais bien d'autres, je pense aussi à l'Institut d'études occitanes, qui rendent ces textes vivants et vous permettent de les retrouver aujourd'hui. Ce sont des actions qui nous tiennent à cœur et auxquelles nous sommes vraiment attachés. Je passe la parole tout de suite à Jean-Claude Fauret qui a accepté d'animer cette rencontre et qui va présenter les différents intervenants que je remercie d'avoir accepté de participer à ces échanges, de même que David Stanley qui vous fera lecture de très beaux textes. Donc bonne rencontre et rendez-vous demain, même créneau, même lieu, pour un autre échange qui sera dans le cadre de Total Festum sur une autre thématique. Voilà. Merci Cécile. Nous allons donc consacrer cette table ronde à la traduction, aux échanges plus exactement entre deux littératures dont les dimensions peuvent sembler sans commune mesure, disproportionnées, la littérature anglophone d'une part et la littérature occitane de l'autre. Quand on nous a proposé au département d'Occitan de l'université Paul-Valéry d'être partenaire de cette table ronde, comme le thème de cette année, comme le pays invité était la Grande-Bretagne, nous avons pensé aussitôt à parler des échanges entre Occitan et Anglais, entre l'occitanophonie et l'anglophonie. Alors nous allons centrer cette table ronde sur la traduction poétique, puisque c'est la plus importante en volume, encore que Jean-Claude Rix nous en parlera. Et c'est pour cette raison que nous avons invité des spécialistes à la fois de l'occitan et de l'anglais, des occitanistes et des anglicistes. Je les présente. Jean-Claude Rix, qui est à la fois un occitaniste, il a publié de nombreux ouvrages, par exemple une anthologie de l'écrit Occitan dromois en deux volumes à l'Io. Il a également publié un dictionnaire très précieux qui date du XIXe siècle, le dictionnaire de l'Occitan dauphinois de l'abbé Louis Moutier. Comme angliciste, il a enseigné à l'université d'Avignon. Et alors là j'abrège, mais il a sans doute beaucoup d'autres titres à son tableau. J'oublie quelque chose ? Non, non, ça va, ça va. C'était un résumé. Marie-Christine, son épouse, agrégée d'anglais, a enseigné l'occitan et l'anglais, également dans la Drôme. Donc ils ont ce double titre et ils pourront parler des échanges entre les deux littératures. Et puis Jean-Frédéric Brun, qu'on ne présente plus à Montpellier, mais je vais quand même le faire. Je rappelle que c'est le médecin de la salle, quelqu'un a un malaise, diabétologue, endocrinologue, écrivain occitan, prosateur et poète, avec une oeuvre déjà abondante. Je signale en passant que vient de sortir aujourd'hui, aujourd'hui même, l'achevée d'imprimé, c'est le 31 mai, son tout dernier ouvrage, un recueil de nouvelles, dont je ne me souviens plus tout à fait du titre. L'ASKEDANSABUDINALUS, merci. Et il est aussi le président du Pen Club de Languedoc, une association internationale pour la défense des intérêts des écrivains, mais surtout de la liberté d'expression. Et puis enfin, à ma droite, David Stanley, comédien anglais, dont j'ai vu plusieurs spectacles, mais j'en retiens surtout un, parce qu'il est symbolique pour ceux qui nous intéressent. C'est lui qui a interprété un très beau spectacle, conçu et monté par Sandrine Barciet, sur l'oeuvre de Max Rouquette, un spectacle intitulé « Nous irons à Montarneau ». Et c'était en 2008, et j'avoue que j'ai été conquis par ce spectacle, qui était en français, mais qui savait pourtant si bien présenter un écrivain occitan, qui jouait le rôle d'un poète vagabond. Bien. Alors, nous allons donc parler de ces échanges entre les deux littératures, nous allons aussi lire, lire le plus possible, et nous allons lire en trois langues. Cela s'impose en français d'abord, pour que tout le monde, « Poscum comprenne » puisse comprendre, en occitan, bien entendu, et en anglais, puisque ce sont les deux termes de l'échange. Mais le français, pour une fois, nous servira à quelque chose. Il servira à deux ponts entre les deux langues. Alors, simplement, je voudrais souligner l'importance de la traduction pour toute littérature, évidemment, notamment pour la littérature occitane, pour ce que François Paré, le canadien François Paré, appelle les littératures de l'exiguïté. Ces littératures, comme la littérature occitane, sont des littératures du morcellement, de la diversité, du microscopique, de l'oralité, de la remémoration, de l'inquiétude, de l'indignation, et aussi de l'indignité. Et paradoxalement, ces petites littératures, ringardisées souvent par la langue dominante, sont la véritable avant-garde, parce qu'elles sont en marge de toute institution, parce qu'elles sont non conformes au schéma culturel dominant, à l'industrie culturelle libérale, et elles sont non conformes sans anticonformisme. Vous savez que l'anticonformisme est le nouveau conformisme, mais là, elles le sont naturellement. Et le paradoxe, c'est qu'elles ont besoin d'autres langues pour se faire connaître, et, en l'occurrence, l'occitan a besoin de l'anglais. Alors, nous en parlerons tout à l'heure. Bien sûr, le français est indispensable pour la compréhension proche, mais pour l'au-delà des frontières, on ne peut pas faire l'économie de l'anglais, qui est, qu'on le veuille ou non, la langue devenue universelle. Je n'en dirai pas plus, et je cède la parole à Jean-Claude Rix, qui va nous parler des traductions de l'occitan à l'anglais. Merci, Jean-Claude. First things first. Commençons par le commencement, si vous voulez. Du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire faire une espèce de répertoire, d'état des lieux, des traductions en anglais, de la littérature écrite en occitan, et ce, depuis l'origine. C'est en effet à cette date-là que j'ai, dans le cadre de la réflexion que je menais sur la traduction en anglais, étant moi-même angliciste au départ, et en liaison avec mon intérêt pour la promotion de la langue d'hoc, que je me suis donc attaché à produire ce travail que le professeur Bouiran, pensant qu'il pouvait être de quelques services, a bien voulu publier, sous la forme d'un numéro spécial du bulletin de l'Association internationale d'études occitanes, et que l'on, comme il est épuisé, que vous pourrez, si la chose vous intéresse, trouver en ligne, sur Internet, sur le site du CIELDOC, C-I-E-L-D-O-C, l'université d'Aix-en-Provence. Donc ceci m'a permis d'apporter ma contribution à la création d'outils de référence dans un domaine jusque-là peu, sinon pas, exploré. Pour l'Occitan médiéval, puisque nous sommes pressés, il va falloir faire vite, vous me pardonnerez si je m'appuie sur mes notes de manière à ne pas faire trop long, j'ai donc résumé l'essentiel. Donc, commençons par l'Occitan médiéval. Nous disposons, depuis 1985, du remarquable répertoire des traductions des oeuvres lyriques des troubadours du XIe au XIIIe siècle de Marcel Derdé-Ligé, ouvrage indispensable que mon propre travail n'a pas eu d'autre ambition que de compléter et mettre à jour, à dire vrai. Lorsqu'on sait qu'environ 2500 poèmes anonymes ou attribués nous sont parvenus des quelques 450 troubadours répertoriés, vous vous doutez bien que je ne vais pas ici entrer dans le détail de leurs traductions anglaises. Tout au plus dirais-je que 12 ans après le travail de Marcel Derdé-Ligé, soit qu'elle n'en ait pas eu connaissance en son temps, soit qu'il les ait été publiés par la suite, j'ai recensé 107 ouvrages et 54 articles de revues contenant les traductions anglaises de 78 traducteurs de la lyrique médiévale occitane. Ceci pour les gens qui aiment les chiffres. C'est dire donc tout l'intérêt que suscite l'étude des troubadours dans le monde anglo-saxon, universitaire essentiellement, il est vrai. Parmi les spécialistes, sans m'arrêter sur tous les traducteurs, je m'arrêterai plus particulièrement sur les noms de William Shepard, professor of Romance Languages à Hamilton College, New York, de 1896 à 1940, ou de Henry Chaita, le grand romaniste anglais Maura Cambridge, en 1954. Sur ces 107 ouvrages, toujours pour vous aider à vous faire un petit tableau de ce monde de la traduction de l'occitan en anglais, sur ces 107 ouvrages, un tiers environ seulement a été publié en Grande-Bretagne. Et pendant cette période, les années 1980-1990, c'est Garland Publishing à New York qui est en tête des maisons d'édition avec 17 titres, soit 15% des ouvrages édités. Pour ce qui est des revues, ayant trait aux troubadours traduits en anglais, on notera que c'est la britannique Modern Language Review à Cambridge, de réputation internationale qui vient au premier plan, suivie de la revue américaine Tenso, The Bulletin of the Society Gilliam IX, qui, bien que, hélas, peu connue des universitaires occitanistes francophones, s'avère le meilleur porte-parole de la recherche menée aux Etats-Unis dans ce domaine. On commettrait une erreur, je crois, si l'on pensait que l'intérêt du monde anglo-saxon pour la littérature et la civilisation médiévale ne serait qu'un avatar de la curiosité intellectuelle qui se manifeste en France au début du 19e siècle, début de la renaissance, donc de la redécouverte des troubadours. Celle-ci, donc, culmine chez nous avec la publication et la traduction des heures et troubadours par Renoir à partir de 1816. Mais l'intérêt du public anglophone pour le Moyen-Âge se manifeste bien plus tôt en Angleterre, notamment avec les premiers romans fantastiques comme The Castle of Otranto de Horace Walpole en 1754 et toute une littérature qu'on a appelée depuis gothique. La mode est lancée, le romantisme fera le reste et en 1835 lorsque Walter Scott est à son zénith paraît à Londres Les Specimens of the Early Poetry of France de Louisa Stuart Costello laquelle avait rencontré l'auteur écossais Walter Scott, donc, ouvrage précurseur en matière de sensibilisation du grand public anglais aux troubadours et aux trouverts, suivi en février 1836 dans le Blackwoods Edinburgh Magazine de l'article 24